bonjour et bienvenue sur site Ananda je suis Emmanuelle et j'aimerais vous présenter une séquence aujourd'hui dédiée à la détox vous allez voir c'est une séquence très courte mais qui a pour but d'être répétée plusieurs fois durant la semaine durant le mois pour venir stimuler les organes de la détox à savoir le foie et les grains on va commencer cette séquence debout avec les jambes écartées en général pour connaître le bonheur espacement pour mes jambes ce que je fais c'est que je prends les bras je plie les poignets puis là où atterrisse mes doigts c'est pas mal là où doit atterrir mes pieds vous devez presser sur la tranche externe pour soulever l'arche interne de vos pieds ici on va contracter les jambes le fessier le ventre on ouvre la poitrine vous fermez les yeux juste un instant vous sentiez stable et solide dans cette posture une grande inspiration ici et on expire prochaine inspiration fin de grand cercle avec les bras on laisse vers le ciel on garde le bout des doigts expiration en prière devant le coeur on 122 autres inspiré moi vers le ciel expiré en prière pour une dernière inspire et expiré on va passer les pouces contre le sternum prenez une inspiration une expiration et inspirez pour le chant je remercie de m'avoir aujourd'hui je souhaite une excellente pratique merci ici on va relâcher les bras du corps prendre une inspiration pour monter le bras gaugé à le ciel étirer allongé à l'expiration sans flexionner ici on est en train de vous installer tirer les jambes à l'arrière d'intérêt les fessiers d'entrée le ventre on se fait profondément tir un peu plus le bout des doigts de la main gauche et expiré un peu plus à la droite encore un souffle prochaine inspiration ou monte expiration on relâche le bras gauche sur la jambe et inspire on monte le bras dans le ciel on monte le bras dans le ciel on allonge expiration on penche sur le côté on inspire et on souffle encore un souffle dans cette pause très stimulant pour vos mains et prochaine inspiration on relâche à l'expiration on relâche on va monter les deux bras dans le ciel on inspire expiration on rentre lasser les doigts derrière le crâne inspire et allongez-vous un peu plus ouvrez les coudes et à l'expiration on penche de nouveau sur le côté on inspire et on souffle encore une respiration et ensuite on se redresse en inspirant on relâche bien la colonne on serre les jambes ici et on plonge de l'autre côté vers les ombres pas très tractées et on s'embrante étirant ici tout le côté droit de la cachette ici inspirez pour vous redresser à l'expiration cette fois-ci on va s'en aller dans une torsion vous avez le coude gauche vers l'avant droit vers l'arrière pour tourner vers la droite c'est de regarder en direction de ce coude droit on garde les pieds bien plantés au sol les jambes bien on inspire et on souffle prochaine inspiration on revient vers l'avant à l'expiration on s'en va de l'autre côté on inspire et on expire encore une respiration et on espère pour revenir on va refaire une tension de l'autre côté hop là ici ça stimule bien les engueils de la perne en montant ça permet d'être simple la colonne d'étirer les muscles du dos on inspire et on souffle on inspire pour revenir vers l'avant on fait pour se redresser et engager on expire de l'autre côté on rentre en inspiration et on expire complètement prochaine inspiration on revient vers le centre on va laisser les bras vers le ciel étirer à manger pousser la couve de l'endroit le plus possible on contracte bien les fessiers à l'expiration on va plonger en direction de notre jambe droite vous pouvez attraper la tranche externe du pied si vous n'atteignez pas vous pouvez attraper le mollet la cheville on prend une inspiration ici quand on expire on tire sur la jambe ou sur le pied pour pouvoir prolonger un peu plus vers la jambe encore une inspiration et on souffle un dernier souffle et utilisez l'inspiration pour vous redresser on presse, on pousse, on allonge l'expiration, on s'en va de l'autre côté on inspire et on souffle une dernière respiration et prochaine inspiration on se redresse à l'expiration cette fois-ci on plonge vers l'avant et on ramène les mains plaquées au sol on va plier les coudes vers l'arrière ça va nous aider à plonger un peu plus dans cette posture prassarita padottanas on inspire et j'expire en poussant un peu plus sur les mains un dernier souffle et l'inspiration on redresse les bras vers le ciel on étire, on allonge, l'expiration on se penche encore plus une fois vers cette jambe droite on inspire ici et quand on expire je plie le genou gauche au maximum on descend bien en bas ça va stimuler les intestins le côlon et aussi les mains on fait un souffle encore on va inspirer pour tendre la jambe gauche l'expiration on tire un peu plus pour pencher la jambe droite on inspire et on souffle prochaine inspiration on redresse les bras vers le ciel allongez-vous le plus possible à l'expiration on s'en va sur la jambe gauche on attrape, on inspire et à l'expiration on plie le genou droit on prend un souffle et on inspire pour tendre la jambe droite expirez pour plonger vers votre jambe gauche on inspire et on souffle on inspire et on redresse les bras vers le ciel à l'expiration on va venir entrelacer les doigts dans le dos ouvrez votre poitrine en grand ici serrez les omoplates l'une vers l'autre et ensuite je bascule les fesses vers l'arrière pour pouvoir plonger vers l'avant je laisse les bras monter vers le haut et la gravité le pousser vers l'arrière on inspire et on souffle prochaine inspiration on se redresse et à l'expiration on va tourner le pied droit vers la largeur du tapis pliez le genou au-dessus de la cheville et ensuite on va soulever le talon gauche pour se retrouver enfant avant on prend une inspiration ici poussez bien dans les points dans le talon arrière à l'expiration on plonge on ramène l'épaule près du genou bras vers le ciel et on relâche la tête on inspire et on souffle prochaine inspiration on se redresse et à l'expiration on tourne de nouveau les pieds dans la longueur du tapis même chose de l'autre côté je tourne le pied gauche dans la largeur je plie le genou au-dessus de la cheville et je soulève le talon on contracte bien jambes solides et on plonge vers l'avant on essaie de monter les bras le plus possible on inspire et on souffle encore une respiration inspirez pour relâcer à l'expiration on ramène les pieds dans l'alignement du tapis un moment pour vous réarranger on inspire pour monter bien haut les bras étirez allongé pressé dans les pieds et expirez pour replonger vers l'avant on amène les mains au sol tirez les coudes vers l'arrière pousser dans les mains on inspire ici et on souffle on va mettre un petit peu plus de poids dans les mains pour pouvoir faire un petit saut et ramener les pieds ensemble surtout dans une flexion avant au milieu du tapis ici peut-être que les doigts ne touchent pas le sol alors on peut mettre les mains sur les pieds ou sur les tibias pensez à relâcher l'eau du corps vers le banc on fait quelques respirations ici dans une flexion avant c'est expirant en rentrant le ventre on fait encore un souffle sur une inspiration on va plier les genoux un petit peu si nécessaire j'ai entendu sinon on regarde loin devant et à l'expiration on replonge on s'en fait deux autres inspirez expirez une dernière pousser dans les tibias si nécessaire regardez loin devant et expirez en plongeant vers le ciel prochaine inspiration presse dans les pieds on remonte vers le ciel regardez vers le bout des doigts on les entrelace et quand on expire on va pencher sur le côté flexion on vient vers le plafond on inspire ici et on souffle prochaine inspiration on se redresse poussez les coins vers le ciel et expirez pour plonger de l'autre côté on inspire on souffle en serre des fessiers encore une fois de chaque côté on redresse et plonge on inspire et on souffle on redresse et on se remet et on se remet d'un coup à la gauche on inspire et on souffle prochaine inspiration on redresse à l'expiration on va plier les genoux et venir installer le coude gauche à l'extérieur de la jambe droite dans une torsion on inspire on inspire et on souffle en pressant un peu plus le coude dans la cuisse prochaine inspiration on se redresse bras vers le ciel au métier on allonge expiration on s'en va de l'autre côté on inspire et souffle on fait une dernière fois de chaque côté on inspire et bras vers le ciel expiration plier les genoux le plus bas possible et on fait une torsion dans cette chaise on m'inspire et on souffle et on inspire pour redresser expiration on s'en va encore une dernière fois de l'autre côté on lève dans cette chaise on laisse un peu les fesses on est inspiré pour redresser à l'expiration on ramène les mains en prière devant le coeur on inspire et on souffle on est en inspiration ici expirer complètement et inspirer pour le champ OUM 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 Je vous remercie sincèrement de m'avoir suivie durant cette courte séquence j'espère que vous aurez fait du bien je vous conseille de la répéter plusieurs fois histoire que ces asanas aient vraiment des bénéfices sur votre foie, sur les organes et sur tous les systèmes digestifs je vous retrouve très bientôt dans d'autres vidéos merci merci là dans celui-là.